La formule de calcul du taux de rendement synthétique, ou de l'OII, multiplie trois facteurs de performance sans leur assigner de poids spécifique. Cela signifie que la qualité a la même importance que la disponibilité et le rendement vitesse, ou encore qu'une sous-performance dans l'un des trois domaines a un impact identique aux deux autres. La question en débat dans cet épisode de ma série TRS OII questions et réponses et les trois facteurs ont-ils vraiment le même poids ? Pour celles et ceux d'entre vous qui me suivez régulièrement, vous doutez que la réponse va être nuancée. Pour les autres, vous voilà prévenus et invités à vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater des prochaines parutions. Je suis Christian Haumann, bienvenue sur ma chaîne YouTube. La première réponse à la question, les trois facteurs ont-ils vraiment le même poids ? Et oui, la mesure, et j'insiste sur la mesure des trois facteurs, a le même poids. Je rappelle que le calcul du TRS débute avec la mesure des temps d'arrêt. Ceux-ci sont affectés à une cause qui elle-même les rattache à l'une des trois catégories, disponibilité, rendement vitesse ou qualité. Cette mesure du temps est à prendre telle qu'elle, le résultat est ce qu'il est, c'est un constat. Je rappelle que le temps est la seule grandeur commune à toutes les activités qui peuvent influencer la performance mesurée au travers du TRS. Le temps permet également les conversions en unités monétaires, par le coût horaire, ainsi qu'en unités d'œuvre, que ce soit des pièces, des litres, des tonnes, des mètres, etc., au travers du temps standard attribué à la production en question. Il n'y a aucune raison de corriger ce temps relevé d'un facteur quelconque. Ceci d'autant moins si l'on souhaite construire des séries statistiques historisées. Il ne faut pas altérer les données que l'on récolte au fil du temps afin de conserver leur cohérence. Une exception un peu à la marge. Lorsque l'on procède par bâtonnage pour des arrêts relativement fréquents mais de très courte durée, on va affecter une valeur à chaque micro-arrêt. Je vous invite à visionner l'épisode correspondant à ce sujet dans cette série. Deuxième réponse, non. Les arrêts en fonction de la catégorie n'ont pas forcément le même impact. Le temps perdu est perdu, peu importe la cause. Néanmoins, la cause de cette perte de temps peut avoir un impact significativement différent selon sa nature. Prenons le cas de la machine M8 dont le taux de disponibilité n'est que de 70% et son taux de charge de 40%. Pour mémoire le taux de charge et le rapport entre le temps requis pour une fabrication et le temps d'ouverture du moyen, dans notre cas, la planification ne charge la machine qu'à 40% du taux d'ouverture. Un taux de disponibilité de 70% indique que la machine n'est pas disponible 30% du temps pendant lequel on souhaite l'utiliser. Ceci peut être dû à des pannes, des micro-arrêts ou des arrêts induits par d'autres équipements liés à la machine. Comme la machine M8 n'est chargée qu'à 40%, les planificateurs peuvent prendre en compte sa mauvaise disponibilité dans les plannings, notamment pour respecter les délais, et les producteurs faire fonctionner la machine M8 jusqu'à obtenir les quantités attendues. Toute chose égale par ailleurs, le taux de disponibilité dégradée de M8 n'est pas très impactant. Considérant maintenant que M8 a une disponibilité opérationnelle et un rendement vitesse proche de 100%, mais un taux de qualité de 70% et un taux de charge toujours égal à 40%. La perte mesurée en temps est la même que précédemment. Ce qui change, c'est que durant les 30% d'arrêt pour problèmes de qualité, les pièces fabriquées doivent être retouchées ou remplacées s'il n'est pas possible de les retoucher. La retouche implique des opérations supplémentaires et donc des coûts additionnels. S'il faut jeter les pièces mauvaises et les remplacer, c'est une double perte en matière, celle perdue du fait de la non qualité et la matière nécessaire à refabriquer les pièces défectueuses, mais également des différents coûts afférents à cette refabrication. On voit au travers de ce simple exemple que deux types d'arrêts identiques en durée n'entraînent pas les mêmes conséquences. On pourrait multiplier les exemples à l'envie, mais ce qu'il faut retenir c'est que ce ne sont pas les facteurs de performance, c'est-à-dire la disponibilité, le rendement vitesse et le taux qualité qui composent le taux de rendement synthétique qu'il faut pondérer, mais leur analyse, puis les actions à mettre en œuvre pour les améliorer. Parmi les deux exemples que j'ai cités, la priorité doit aller à la maîtrise de la qualité, car les conséquences de la non qualité sont plus impactantes que celles du manque de disponibilité. Comment fait-on en pratique ? La première réponse, les enjeux pour la production et les impacts de la sous-performance sont connus et l'on va intégrer une priorité d'action évidente vers celles qui vont servir à atteindre les objectifs et ou réduire les impacts, et donc lever les obstacles vers l'atteinte des objectifs. Seconde réponse, on peut intégrer des facteurs de pondération dans des tableaux ou des matrices pour orienter les priorités d'action. Là encore, il s'agit de favoriser les actions qui vont servir à atteindre les objectifs et ou réduire les impacts, et donc lever les obstacles vers l'atteinte des objectifs. Mais au lieu de le faire intuitivement, entre guillemets, on va rajouter un peu de maths, là encore, entre guillemets, pour rationaliser les décisions et les rendre vérifiables, c'est-à-dire pouvoir démontrer comment on est venu à prioriser telle ou telle action. Espérant que vous avez trouvé de la valeur et de l'intérêt dans cet épisode, si tel est le cas, merci de le faire savoir d'un pouce levé d'appréciation. Aidez-moi à faire connaître la chaîne en partageant cet épisode, et je vous dis comme d'habitude, à bientôt sur l'un de mes médias.